Le Tour de France avant l'heure. Ce matin, le peloton s'est donné rendez-vous au Palais des Congrès de Paris pour la traditionnelle présentation du Tour de France. Cette année, Jean-René Bernodeau avait le sourire puisque avec sa très bonne saison et ses 15 victoires, l'équipe est déjà certaine d'y participer. On n'était pas inquiets par le passé, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est un confort de pouvoir bâtir le 2023 dès le mois d'octobre. La direction sportive a bâti son programme avec des garanties. C'est un vrai confort pour développer le rendement de l'équipe. Je pense qu'il y aura aussi un autre Tour, sans doute. En ce moment, on peut espérer faire une meilleure saison l'année prochaine que cette année qui a été une bonne année. Dans une salle comble, Christian Prudhomme a dévoilé le parcours 2023. Sans surprise, le Tour débutera les trois premiers jours au Pays Basque puis prendra la direction des Pyrénées, du Massif Central, du Jura puis des Alpes pour finir dans les Vosges, avant de prendre la direction de Paris, 3404 kilomètres total, dont 8 étapes de montagne. Le départ au Pays Basque, je pense que ça va être sportif. C'est des belles montées sèches comme on fait quand on fait le Tour du Pays Basque ou la classique Saint-Sébastien. Moi, j'aime vraiment bien le départ et puis il n'y a pratiquement jamais trop de repos parce qu'après, on est vite sur le Puy-de-Dôme, vite dans les Alpes et tout va vite s'enchaîner. Je pense que ça va faire un beau Tour de France. C'est un beau parcours. Il va falloir plus le regarder en détail parce que je pense qu'il est plus dur que ce que l'on pense. Et à partir de là, ça peut être compliqué. Mais il y a beaucoup de parcours intéressants pour nous, donc ça va être pas mal. Une présentation qui donne des envies à Sandy Dujardin, impatient de découvrir un jour peut-être le Tour de France. Après, ce n'est pas parce que je suis là que je fais le Tour, mais c'est un plaisir de pouvoir y assister. C'est déjà un peu un rêve de le Tour de France. Là, c'est déjà un autre monde de ce que je connais, donc de pouvoir y assister déjà, c'est vraiment bien. Et puis je ferai tout un jour pour essayer d'y participer. Pour connaître les huit hommes qui participeront au Tour de France 2023, rendez-vous samedi 1er juillet au Pays Basque.